Comment effectuer une recherche dans un tableur, et plus particulièrement dans Google Sheets ? Dans cette vidéo, nous allons utiliser les fonctions Recherche, Recherche V et Recherche H. Bienvenue sur la chaîne La Dynamique des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Nous sommes donc dans notre navigateur, dans un classeur Google Sheets. Nous allons commencer par la formule Recherche V pour Vertica. Nous allons rechercher une valeur dans la première colonne et retourner le résultat de l'une des colonnes suivantes. Nous avons donc une table qui nous servira de base et qui contient en première colonne des nombres entiers, en seconde colonne, leurs carrés et en troisième colonne, les cubes de ces nombres. Nous nous positionnons en cellule F8 et écrivons notre formule. Égale Recherche V Ouvrez la parenthèse Le premier critère, qui est la clé Recherche, donc la valeur que nous allons chercher, contiendra la valeur de la cellule F5. Point virgule Le second critère contiendra la plage dans laquelle nous allons effectuer notre recherche. Attention, ici la plage doit contenir au moins deux colonnes, sinon la réponse sera notre question. Comme notre référence se trouve dans la première colonne et le résultat dans la seconde, nous devons sélectionner au moins les deux premières colonnes. Ici, nous allons sélectionner les trois premières colonnes. Point virgule Le troisième critère contiendra le numéro de la colonne qui contient notre résultat. Attention également, ce ne sera pas forcément le numéro de la colonne de notre feuille, mais bien celui de notre plage sélectionnée. Ici, nous avons trois colonnes et souhaitons utiliser comme réponse la seconde colonne. Point virgule Enfin, le dernier critère se nomme étrier. Ce critère est facultatif. Il doit contenir faux dans la majeure partie des cas. Si nous laissons ce quatrième critère vide ou que nous saisissons vrai, la formule nous apportera une réponse approximative. Si nous saisissons faux, nous obtiendrons une réponse uniquement lorsque le logiciel trouvera une correspondance exacte. Lorsque nous validons, la formule nous renvoie bien le résultat de la valeur recherchée. Notre plage de référence pourrait être transposée où nous pourrions avoir à effectuer une recherche sur les lignes. Dans ce cas, la formule à utiliser est recherche H, pour horizontal. Le fonctionnement est exactement le même que pour la recherche verticale. Nous écrivons notre formule égale recherche H, notre clé recherche, point virgule la plage dans laquelle nous allons effectuer la recherche, point virgule l'index, c'est-à-dire le numéro de ligne de notre plage dans laquelle sera la réponse, point virgule, faux, fermez la parenthèse, nous validons. Cette formule est plus courte et renverra le même résultat qu'une recherche V ou une recherche H dans laquelle nous aurions utilisé vrai en quatrième critère ou laissé ce quatrième critère vide. Il existe deux façons d'utiliser cette fonction. Nous allons effectuer une recherche avec le vecteur recherche. Nous écrivons la formule recherche, ouvrez la parenthèse, valeur recherchée, point virgule, le vecteur recherche, qui correspond à la colonne ou la ligne dans laquelle notre valeur se situe dans la table de référence, point virgule, le vecteur résultat. Ici, nous sélectionnons la colonne, mais cela pourrait être également la ligne dans laquelle notre résultat se situe. Fermez la parenthèse. Si nous modifions la valeur cherchée, contrairement à la recherche V qui nous affichera une erreur, la recherche affichera une réponse approximative. Effectuer une recherche avec matrice. La matrice sera une plage dont la première colonne contiendra la valeur recherchée et la dernière colonne contiendra le résultat. Cela fonctionnerait également avec des lignes. Nous écrivons égale recherche, ouvrez la parenthèse, valeur cherchée, point virgule, notre matrice. Nous sélectionnons les deux premières colonnes pour obtenir le carré. Nous aurions sélectionné les trois colonnes pour obtenir le cube. Tu connais maintenant les différences entre les formules recherche, recherche H et recherche V. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada